... Bienvenue au Musée du Chocolat. Nous allons partir pour une visite d'à peu près 1h, 1h30. Je vous laisse avancer par ici. ... L'entreprise existe depuis 1956, donc ça fait trois générations. C'est un métier où il faut être créatif, un métier agréable parce qu'on fait plaisir aux gens. Nous portons évidemment la qualité à l'extrême par le choix des matières premières. Mais nous, en plus, nous faisons partie des 15 chocolatiers à faire notre chocolat ou en partie à partir de la fève. Notre souhait, c'était de faire découvrir aux visiteurs les grandes dates du cacao. Donc en passant par l'origine, c'est-à-dire les arbres, les aztèques, les mayas. Ensuite, c'était les explorateurs Christophe Colomb. Ensuite, l'arrivée du chocolat en France en passant par Versailles, donc les châteaux. Et ensuite, l'industrialisation avec le début des machines. ... Tout le monde mange du chocolat, mais personne ne sait d'où vraiment il vient, comment est-ce qu'il est fait. Et on s'est dit, on va faire partager un petit peu notre passion, notre savoir. Donc en fait, l'idée du musée, c'était tout simplement ça. C'était d'ouvrir nos portes et pour faire découvrir notre passion, notre métier. Nous allons, pour commencer, goûter un chocolat noir à 74%. C'est un chocolat qui est très puissant, on sent sa force tout de suite. Souvent, les gens, quand ils sortent d'ici, me disent, je mangerai le chocolat différemment désormais. Donc quelque part, on a réussi un petit peu notre pari, parce que le but, c'était aussi, en passant un bon moment, c'était aussi d'avoir un côté un peu pédagogique et d'apprendre le goût, pourquoi le chocolat blanc, comment il fait le chocolat à lait. Donc quand ils ressortent d'ici, ils sont, je dirais, en principe, enchantés. Sous-titrage Société Radio-Canada